On va être obligé d'attendre qu'il se retourne et qu'il aille de l'autre côté pour aller là-bas. On va être obligé d'attendre qu'il se retourne à l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. Il n'y a rien dans ces trucs. Il n'y a rien là. J'espère que le robot revienne. On peut fouiller la merde des chiottes. Il est où le robot ? Il revient. Non, 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 non. C'est chaud. Je ne sais pas s'il y en a qu'un. J'ai l'impression d'entendre qu'un. Allez, on prend la ferraille. Oh, une belle trousse d'outils. Pourquoi je ne peux pas la prendre ? C'est trop lourd. Elle fait 10 kilos. C'est terrible, ça me prend tout mon sac. On va manger la pomme. Elle est à 100% Enfin, 100 sur 100 et 64% d'utilité. Donc ça, on en a vraiment besoin. J'espère qu'il n'y a pas à me voir. La batterie de SmartFord, c'est utile aussi par la suite. Ferraille. Ça va être chiant, ça. Parce que du coup, on a encore un peu de place. Auparavant, on ramènera ça. Et qu'on sera plein, si on ne trouve pas de sac. J'attends qu'il tourne. Allez, je vais continuer. Il nous faut de la matière. Et il ne faut pas mourir, surtout. Oh, une belle masse, ça, c'est bien, ça. Putain, ça va être pénible, parce que... Je ne peux pas la mettre là-dedans. C'est vraiment chiant. Comment faire ? Problème de la place. Ça, c'est vraiment contraignant. Donc, on se remplit tout le bas. Bon, écoutez, on va la prendre à la main. Pas trop le choix. La hache est trop grande pour rentrer dans le sac. Par palettes, c'est pareil. Oh, il est juste à côté, là. Ok. Le zombie crie. Ce n'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est parti. Voilà. Voilà, ok. Alors, ferraille, ferraille, rag on en a assez du coup, on va le prendre pour le moment, ferraille, ah bah bien sûr, petite coupure le temps que se relance le serveur, du coup, houlà, ça lag, voilà, ok, ça se stabilise, du coup les lags sont revenus, les lags, moi n'importe quoi, je reprends, la petite pelle, je peux pas, si, tous les loot sont revenus, du coup, ici, à chaque fois que les serveurs restartent, en fait, ça remet les loot en place, Est-ce qu'il fait en sorte qu'on va refaire la maison, j'aimerais bien faire le grand entrepôt, là, je vois pas où est le, là, je l'ai vu là-bas, Il m'a fait peur, deux robots, en fait, On va rentrer là-dedans, Ferme, Parce que ici, il y a généralement des bons trucs, Il m'a repéré, mais je me suis escapé, vite fait, Je vais utiliser des bons trucs, s'il y a quelque chose, Putain, j'aimerais bien avoir un bon sac à dos, là, La boîte de clous, mais... Pourquoi il me touche ? What ? Il m'a tiré travers la vitre, ou quoi ? Délire ! What ? Il doit tirer ? Je vais être triqués, là ! Il doit tirer le truc ! Euh, la pelle, on en a déjà une, Même si c'est très utile ! Je vais la laisser ! On va prendre la boîte de clous, là ! Ah ouais, mais je suis blessé, en plus, Donc on va se guérir ! C'est délire ! Je vais toujours te sortir de là, après ! Ah, c'est une boîte à outils qui me prend tout le poids de mon sac ! Parce qu'en fait, vous voyez, là, on a le poids maximum ! Et la boîte fait 10 kilos ! Et bon, ça remplit tout le poids de mon sac, Donc je ne peux plus rien mettre dedans, en fait ! J'ai encore la place, mais je ne peux plus rien mettre dedans ! C'est très pénible ! C'est très pénible ! Qu'est-ce que je pourrais sacrifier ? Le bicarbonate, je vais vraiment le garder pour le sel ! On va enlever un rag ! Ça fait vraiment la gestion de... Comment on peut... Et on ne peut pas, ça m'énerve ! Tant pis pour la pelle, on en retrouvera d'autres ! On en a déjà une ! Je me couche parce que... Je ne comprends pas qu'ils puissent me tirer dessus ! Ça veut me mettre quoi ! Je pensais avoir plus de trucs à l'intérieur ! Il n'y a rien, visiblement ! Pas de chance ! On va retourner voir les... Directement... Les garages et la petite maison ! Ah, la boîte de clous encore ! Ils sont de meilleure qualité, ceux-là ! Donc on va se prendre ceux-là ! On va vraiment qu'on aille dans une ville pour trouver... Tout ce qu'il faut en terme de sac à dos ! Un bon sac à dos ! Parce que là, on a fabriqué le sac à dos de fortune ! Au début de game, mais... Mais pourquoi ? Pourquoi on me tire dessus à traiter ? Ouh ! D'où ? Qu'est-ce bordel ? On va changer la hache ! Elle a un peu... 64% au lieu de 50 ! Tant qu'à faire ! D'où il me tire dessus, l'autre ? Franchement, quoi ! Encore, je pense, mes blessures ! Putain, c'est pas vrai ! Ça va nous faire une place pour ramasser la petite pelle ! Je vais me barrer d'ici ! Je suis déjà plein, de toute manière ! J'ai la ferraille ! J'ai ma trousse à outils ! On va ramener tout ça à la base ! On n'est pas trop loin ! Donc... Tac ! On va essayer de sortir de la vision ! J'ai pas trop compris qu'il me tire dessus comme ça, mais... Elle est où la pelle ? Elle était où la pelle ? Elle est où la poignée, elle est où la pelle ? Voilà ! Allez up ! J'ai pas de casse ! J'ai de devoir regarder une petite vitre s'il passe Il fait grand aussi quand même Qu'est-ce qu'il est ? On va traîner là-dedans Je suis plein, je ne sais même pas pourquoi j'y retourne Je ne sais même pas s'il pourrait y avoir des sacs Est-ce que c'est moi qui l'ai vu ? Ou alors il y a quelqu'un d'autre dans le coin Je suis plein, je ne peux rien faire Je suis plein d'autre J'ai eu l'air 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 Non ! Mais laisse-moi tranquille Laisse-moi boire Laisse-moi tranquille Laisse-moi boire mon super cocktail Je vois qu'il y a un cocktail C'est le moment On l'appelle, je veux partir Allez, on se casse Trop dangereux ici Pour le moment On y reviendra On n'est pas loin C'est bon à savoir C'est vraiment bon à savoir qu'on a ça vraiment pas loin Tout ça à visiter Et c'est super grand Il y a plein de garages C'est génial pour les cadenas Vraiment excellent On va avoir ça à côté Par contre Je ne sais pas s'il y a d'autres bases dans le coin Mais Il faut traverser un sacré champ Pour y aller C'est pas très discret tout ça Là on va retourner à la base Vers le nord D'où on est venu On va se reposer un peu Hop Excusez-moi Tu m'envoies Ils m'ont vraiment foutu Enfin, ils m'ont vraiment foutu les boules Ils m'ont vraiment foutu les boules Je suis vraiment nul avec ces mechas Dans le jeu en fait Il y a des sortes de bunkers Enterrés des bases militaires etc Qui sont protégés comme ici Par des robots Mais parfois il y en a plusieurs Et c'est une vraie galère en fait Bref Je l'ai vu ça sur plusieurs vidéos Mais j'ai dû en faire Quasi 2-3 Tout cas c'est C'est pas le genre d'endroit Où j'aime aller me promener Parce que c'est super dangereux En général on se fait buter par les robots Et vu que dans ce jeu je déteste mourir Enfin comme dans beaucoup de jeux Mais il y a des jeux Voilà des C'est le jeu hein On meurt Il faut accepter Mais Mais moi j'aime bien l'idée De survivre le plus de jours possible Sans mourir en fait Donc je pousse le Le jeu En soit dans ses extrêmes Où je vais être vraiment très prudent Et éviter d'ailleurs les endroits Super drôle au jeu comme ça Mais par la suite On est bien obligé d'y aller Pour Bah Pour ramasser C'est des bons endroits de loot Où on peut trouver Des superbes armes Des automatiques Des fusils d'assaut Des snipers Des chargeurs Tout ça Qui est nécessaire A l'avancée dans le jeu Aussi Pour pouvoir mieux se défendre Entre les ennemis La bleste Elle est vraiment jolie On entend plein de petits Les animaux Il faudrait que j'aille peut-être par là Un peu C'est pas évident de Le retrouver quand on a pas le Nord Les Les indications exactes Le Nord L'Est Ou l'Est Ou l'Est Ou l'Est On a juste la tête qui sort des herbes Quasiment Avec notre beau collier d'oreilles Alors où est-ce qu'il faut aller peut-être encore un peu dans cette direction ? C'est bien C'est bien que les lits sont indiqués sur la map Ça nous permet au moins d'avoir un petit repère pour s'orienter Allez hop c'est parti Normalement on devrait voir l'entourage bleu du drapeau qui n'est pas encore terminé même On va pas tarder à l'apercevoir à mon avis C'est bien on est vraiment pas loin Là-bas on voit un peu de bleu Notre base est là-bas C'est assez pratique quand même Il dort pas mal de gibier d'ailleurs dans ce genre de forêt Je trouve qu'il y a quand même étonné qu'il n'y a pas plus de monde dans le secteur en fait Après j'ai peut-être l'habitude de jouer sur les serveurs les plus fréquentés possible Et de se retrouver sur un serveur un petit peu moins fréquenté Faire en sorte qu'on croise moins de monde forcément On a une grande zone avec le drapeau quand même Bien sûr on va pas tout utiliser parce que c'est gigantesque Et là on a vraiment une belle petite zone pour faire notre base C'est sympa Alors Les gens vont se reposer Je suis bien reposé tiens On va mettre la ferraille Il nous manque Des ragues Ah ouais j'ai pas appris de quoi faire des ragues là Ça c'est un peu con par contre Il va falloir qu'on aille en ville vraiment On va Il va tirer le coffre On va tirer le coffre Pas mal de temps à chaque fois Mais qui est nécessaire Pour cacher Ces affaires J'ai entendu un Comme un bruit bizarre Un bruit de tir Mais Sans en être certain C'était curieux Peut-être les robots au loin Alors On a vraiment pas mal de cadenas là Ce qu'on va faire On va commencer à faire une plate-forme également On va se faire une plate-forme du coup Je suis vraiment les carences Elles sont vraiment augmentées là Un truc de ouf En gros on peut en crafter des choses Ah mais non je peux toujours pas faire de plate-forme là Putain J'ai épuisé Faut que je monte en engineering au maximum Il y a un ingénierie mais je suis combien ? Ouais j'ai un peu plus de la moitié donc faut que je fasse des coffres Faut que je fasse des... Que je crape des trucs pour augmenter tout ça Des drapeaux Des drapeaux Des drapeaux On assemble les clous Ensemble Pareil pour les boulons On peut gagner de la place Carreau d'arbalète on garde La ferraille La ferraille On peut commencer à la mettre de côté Cadenas Désolé Désolé Je suis oublié de ranger pour pas que ce soit trop le bordel On rangera mieux après mais pour l'instant je fais... Je fais ça comme je peux Encore un cadenas Non non des cadenas c'est un truc de ouf tes chats Des pinces Carbanat ont regardé Ok Euh... Pareil pour euh... Maintenant qu'on a la massue on va pouvoir laisser la hache ici Ça vous permettra de couper du bois La massue on va la garder sur soi avec l'arbalète On va mettre la petite pelle dedans Ok On est pas mal Et l'autre coffre Il est où l'autre coffre déjà ? Chaque fois je le cherche Il est là je crois On va prendre la pelle pour enterrer de nouveau le coffre Et puis on va retourner chercher... Du coup il manque des rags Donc on va chercher des rags Dans une ville Je tenterais bien de retourner dans la ville du nord du coup Parce que là... Ça c'est une zone du coup... Pas forcément adéquate pour looter Là c'était loin quand même Ah là là On est loin de tout en fait ici Je vais aller voir ce qu'il y a là Là à l'est Les petits points là Il y a un petit point là Ça a l'air minuscule quand même Ou bien je peux venir en B1 ici directement Ou ici Ou ici Dans cette ville Complètement à l'est En termes de distance On est quasi pareil Alors que celle-là est plus grande En fait je pensais que ça c'était une ville Et que je m'étais placé là Pour que ce soit une ville Mais bon Ouais C'est pas évident On va aller à l'est Directement comme ça On verra s'il y a des bases aussi sur l'est Euh sur l'ouest pardon Donc sur l'ouest Voilà On est reparti Mission Prendre des rags Et puis essayer de se stuffer au maximum Et bien sûr j'ai oublié de jeter ma pelle Là-bas on a un animal je crois Non ? Non c'est une bûche Je vais aller jeter Mettre la pelle dans le Dans le coffre Mais on est pas encore loin Je sais pas si vous entendez On entend le coeur dès qu'on commence à couler Et à baisser en dessous des 50 d'endurance environ On entend le coeur qui commence à battre vite Et je pense qu'en fait qu'on Qu'on court et qu'on dépasse ce stade où on commence à entendre le coeur Ça doit agir sur la dépense énergétique en fait Plus on est fatigué et plus vite ça se dépense Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même Je pense apprendre à gérer en terme de course Souvent on a tendance à vouloir courir jusqu'à l'épuisement quasiment Et lui faire exploser les poumons Mais en fait en terme d'endurance Je suis pas sûr que ça bénéfique vraiment Un petit oiseau là On m'a dit qu'on pouvait chasser les oiseaux aussi Ce qui paraît mais c'est assez galère Tuer les corbeaux pour manger On va manger un peu des larves parce qu'on n'a plus rien Hum les bonnes larves On va se nourrir sur la route Avec les produits de la forêt Protéines des larves Ce qui paraît vraiment il y a beaucoup de protéines dans les larves On va faire un repas de larves On va voir les souches comme ça aussi Je sais pas si on peut faire une overdose de larves Comme la dernière fois de champignons j'en ai jamais fait des J'en ai mangé des larves dans toute partie Mais j'ai jamais fait d'overdose de larves Il faut être marrant J'aimerais bien tomber sur un zombie là histoire de tester un peu mon arvalette Et augmenter mon skill en arc Ou un animal Très sympa Alors où est-ce qu'on est ? Où est-ce que je voulais aller déjà ? Où est-ce que je voulais aller déjà ? Je vais essayer de le traquer Je vais essayer de le traquer Je vais essayer de le traquer Il y a de l'oeil des ours. On prend, ça nous fait de l'eau. Il est là-bas, je crois. Je l'ai eu. Il est passé du rocher. Il est bugué ou quoi ? Les petits champignons vitamine D. On mange. Je ne pense pas où il est. Il est là-bas. On va essayer de l'avoir d'ici. Allez. Tonton. Il bouge. Il n'a pas vu, je crois. Il est où le petit sanglier ? On l'a blessé. Du coup, il se met à courir. Faut le traquer. Faut le traquer. On va le traquer. Il est parti où ? Est-ce qu'il est parti ? Il disparaît le truc. Pas moins la flèche. Pas moins la flèche. Je le vois dans la forêt, je crois. Il y a la balle. Il faut être patient dans ce genre de chasse. C'est vraiment comme dans la réalité. Je ne peux pas faire de bruit. Je ne peux pas faire de bruit. Je ne peux pas faire de bruit. Il est à ventes. la flèche. j'ai pas envie de l'effrayer attendu de la poule elle est là je crois qu'il est mort tu vas bien récupérer ma flèche merci ok tu peux pas le découper parce que j'ai pas ma hache comment ça se fait que j'ai pas ma hache putain qu'il s'est passé tu vas me dire que je l'ai jeté sûrement quand j'ai quand j'ai dropé ça ah c'est pas vrai ah non je l'ai déposé dans le coffre on va pouvoir faire un couteau en pierre par contre on vient trouver des petites pierres une petite pierre merci merci bien sûr il y en a qu'une est-ce qu'il y a des petites pierres dans le coin à travers les feuilles c'est pas forcément facile à voir on va faire un petit couteau en pierre en espérant que ça suffise à dépecer l'animal jolie bête on voit les traces les traces de sang oui j'étais parti chercher des rags une fois là en train de chasser un sanglier et du coup je voulais sûrement prendre sa viande l'espèce humaine mérite peut-être d'être exterminée exterminer l'espèce humaine c'est une idée génial